Les challenges de l'équipe et de l'équipe c'était au moment du confinement. On a eu 500 000 téléphones et on a dû faire un recrutement express jusqu'à 14 ans. Ennis, le fondateur de FarmTrust, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait une école de commerce. En 2017, j'ai commencé le projet d'Amerika. J'ai découvert le monde de l'Amerika. J'ai découvert trois manières. La première, c'est les familles qui utilisent des produits phytosanitaires. La deuxième, c'est les familles qui utilisent des produits phytosanitaires. La deuxième, c'est les familles qui utilisent des produits phytosanitaires. Et la deuxième, c'est les familles en biologie. Et on a dit pourquoi pas avoir une plateforme pour mettre en place des produits phytosanitaires. Et on a commencé FarmTrust. On voulait un nom symbolique. Farm, c'est la ferme. Et Trust, on voulait avoir une thieque entre les familles et les consommateurs. Parce qu'on est l'intermédiaire qui est dans l'ombre. Le premier, c'est l'année dernière, c'est l'année dernière. Les gens trouvaient ça bizarre. On a fait des familles d'éteindre sur Internet. Il n'y a pas encore le boom. Après le confinement, c'est démocratique. Les familles d'éteindre sur Internet. La mentalité de l'arbeid est en confiance. On avait un service clientel qui est un service clientel qui n'a pas d'éteindre. On s'est rendu compte sur le bon moment. Jusqu'à la satisfaction des clients. On a fait des familles d'éteindre le Covid. On a fait un jour. C'était la journée Port Uber. Les familles d'éteindre sur place pour voir les produits. Parce qu'on s'est avérés. Les familles d'éteindre surtout que les familles d'éteindre. Ils ont été appréciés par les familles d'éteindre. Ils ont mis ça. On a fait des familles d'éteindre. Jusqu'à la maison d'éteindre. Mais finalement j'ai fait une école de commerce. J'ai préféré être entrepreneur que chef de la maison. On va faire des familles d'éteindre. C'est juste un peu de choses. Je suis très persévérant. Jusqu'à la maison d'éteindre ses mots. Je suis juste un but. Je suis un peu d'éteindre le monde. Jusqu'à la maison d'éteindre beaucoup de mes voyages. Jusqu'à la maison d'éteindre. Jusqu'à la maison d'éteindre une idée du monde. dans le monde. Mon futur projet, ça va être une Digital Native Brand qui s'appelle Edition Truffle. Donc c'est une huile d'olive à base de trucs. C'est une marque française où le lancement, il est d'ici quelques semaines. Nous salons à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider. On parle de l'aider à l'aider à l'aider à l'aider. Et c'est grâce à vous. C'est aussi la découverte de l'année qui manque au l'eau. Bravo, l'aider à l'aider à l'aider. C'est un très beau projet.